C'est l'acronyme de la dynamique congolaise de réflexion et d'action innovante. C'est l'association de Croix-Belge créée le 30 avril 2012. Dans Dessai Racine, je suis la personne qui est chargée de la trésorerie. Je m'occupe aussi de tout l'aspect logistique et promotionnel des divers événements qui se passent ici, qu'on organise avec Dessai Racine. Le principal objectif de notre association est la promotion d'une image positive des Congolais de la diaspora belge. Puis nous poursuivons d'autres objectifs qui sont la mise en avant de l'expertise congolaise dans tout ce qu'elle a de divers et hétérogène. Et ensuite de permettre à cette expertise de se connaître, de se contacter, de mettre en place des synergies pour pouvoir répondre à des problématiques qui touchent de près ou de loin à la communauté congolaise de Belgique. En fait, la vision Dessai Racine part d'abord d'une constatation. Et cette constatation est tout simplement le fait qu'il y a une carence dans la mise en exergue de l'image de l'homme noir de qualité, et plus particulièrement du Congolais. Et donc souvent, malheureusement, on constate que dans la presse, quand on doit parler du Congolais, c'est généralement de manière un peu négative. Et donc pour combler ce vide, pour tenter de combler ce vide, Dessai Racine avait pour objectif justement de montrer aux personnes l'image d'un noir, du moins du Congolais, qui a réussi, qui a une bonne situation professionnelle, mais qui a aussi comme objectif d'avoir une vision de développement pour son pays d'origine, et autant aussi pour la communauté congolaise ici en Belgique, qui contribue, comme d'autres ne l'ont pas dit, à l'évolution de ce pays. Nous agissons essentiellement par l'organisation de conférences. Nous allons tout doucement aller vers l'organisation d'une soirée, nos collègues de fonds au groupe de Zorbellin au Congo. Ça, c'est notre première action tournée vers le Congo. Alors les conférences sont vraiment le moyen par excellence que nous utilisons pour entrer en contact avec cette diaspora. qui n'est pas toujours facile à atteindre. Alors dans le choix, comment nous oeuvrons dans le choix de nos sujets ? Nous essayons de couvrir sur une année des sujets qui toucheront les différents groupes de population de cette diaspora. Nous allons tâcher d'avoir des sujets qui touchent aux jeunes, des sujets qui touchent aux personnes âgées, la problématique de santé, la problématique de la politique en RDC, la problématique de l'intégration. En début d'année, ou en fin d'année plus tôt, est mis sur la table tout un panel de thèmes exploitables. Nous les analysons en interne, nous faisons un choix sur quelques termes réalisables au courant de l'année. Par exemple, pour cette année, nous avons eu un très beau thème qui était l'accompagnement des personnes âgées issues de la communauté congolaise de Belgique. Comme vous le savez, c'est une communauté dans laquelle se retrouvent des personnes qui deviennent âgées, de plus en plus vieillissantes, et la problématique de l'accompagnement de ces personnes se pose à grands cris. Accompagner les parents malades, l'accompagnement par rapport aux frais des soins de santé, pour des personnes qui ne sont pas couvertes par les mutualités, l'accompagnement du handicap, l'accompagnement du patient qui est en perte d'autonomie. Comment tout ça s'intègre dans une culture dans laquelle la personne âgée vieillit en famille, dans un contexte où nous sommes malheureusement obligés d'avoir des obligations professionnelles assez chargées. La question, en fait, si je dois l'inverser, c'est en fait, quel est le moteur de la réussite ? Souvent, les personnes qui ont dit que la réussite, c'est avoir de l'argent, des finances. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, d'après mon expérience, le vrai moteur de la réussite, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que DC Racine, dans un premier temps, au début, a pensé axer ses activités sur des conférences. Mais bien entendu, il y aura une diversité, et ça a déjà été fait, notamment lors de ce fameux dîner qui aura, je pense, le 18 juin. Justement, c'est pour aussi faire du concret, pour montrer qu'outre la connaissance, DC Racine aussi veut œuvrer au bien-être de son pays, du moins du pays d'origine de ses membres, qui est le Congo, et donc souhaite aussi concrètement investir dans des projets locaux qui permettront d'améliorer le sort d'autres personnes. Mais les conférences, c'est la base. Si vous n'avez pas les connaissances, vous risquez de travailler dans le vide, et c'est pour ça qu'on axe la connaissance au départ. Mais bien entendu, il y aura une diversification. On va étape par étape. On est un petit bébé qui est en train de naître. On essaye d'abord de marcher, et puis bientôt, on va courir. Nous vous remercions grandement de cette reconnaissance. Notre premier sentiment est vraiment une grande surprise. On ne s'y attendait pas du tout. D'autant plus que nous considérons que notre association est encore jeune. Elle a encore beaucoup de chemin devant elle. Elle a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est avec beaucoup d'humilité que nous acceptons cette reconnaissance.